Musique Amenez le fil de montage à la courbure de l'hameçon. Fixez quelques fibres d'une pelle de coque limousin pour représenter les cercles. Musique Musique Prélevez trois herles de paon à l'intérieur de l'œil. Musique Les fixez à la courbure de l'hameçon. Faire ensuite une boucle de dubbing loop. Musique Déposez les herles à l'intérieur de celle-ci et vrillez l'ensemble pour former un fuseau. Musique 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 Enroulez le fuseau jusqu'au niveau du thorax. Musique Fixez avec le fil de montage puis couper l'excédent inutile. Musique Faire un point de fixation pour sécuriser le montage. Musique 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 Fixez par la pointe quelques herles d'un substitut de remige de héron. Musique Couper l'excédent. Musique Musique Fixez un brin de fil de cuivre avec le fil de montage puis régulariser le départ des enroulements du fil de cuivre avec un enroulement régulier de fil de montage pour faciliter le départ. Musique Faire un point de fixation avec un nœud whip finish puis couper le fil de montage. Musique Musique Commencer les enroulements avec le fil de cuivre et former un thorax d'odu. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Fixez le fil de montage derrière l'œillet. Fixez ensuite le fil de cuivre et coupez l'excédent. Rabattre en tête de montage les herles laissées en attente, puis fixez solidement avec le fil de montage. Supprimez la partie inutile, puis formez la tête de limitation avec le fil de montage. Finalisez le montage avec un nœud whip finish. Vernir le thorax avec deux ou trois couches de vernis JMC rapide. Bien laisser sécher entre chaque couche. Vernir également la tête. Musique Le montage de la larve. Imaginer par Charles Ritz est terminé.